Frédéric, je te laisse te présenter rapidement. Frédéric Le Grand, j'ai créé Axair en 1997, donc ça fait 20 ans. Nous sommes fabricants de matériel de coupe, enfin de machines qui tournent autour du tube. Donc on coupe du tube, on soude du tube, pour des gens qui font des installations dans l'agroalimentaire, le semi-conducteur, etc. Donc on a aujourd'hui trois figales, une en Corée du Sud qui est la plus ancienne, une en Allemagne et une aux US. On est très orienté à l'international, on fait à peu près, c'est une petite structure, on est à peu près 50 personnes dans le monde et on fait à peu près 8 millions de euros de chiffre d'affaires. Et on a commencé une démarche inbound avec Karim, oui, un an et demi maintenant. Sur la base de, plutôt, sur une problématique France pour commencer, pour savoir un peu ce que c'est, comment on appréhende tout ça. Et puis là, on est en train d'étendre à l'Allemagne et puis on réfléchit sur la langue anglaise également. Alors nous, très vite, on a, enfin moi je suis de formation plutôt mécanique. Donc, par contre, j'ai fait mon début de carrière en Allemagne pour vendre du matériel en Allemagne en tant que VSNE à l'époque, à la place de faire l'armée. Donc on a été très vite plongé nous dans l'international, on a démarré tout de suite sur un salon à l'international à l'époque. Et effectivement, de fil en aiguille, les rencontres, on a créé notre réseau de distribution, on a tout de suite été un peu aspiré par l'international. Bon, on parle les langues, ça c'est un côté forcément basique, mais très important. Et puis effectivement, au fil du temps, on se rend compte que les salons sont moins fréquentés, ça dépend des pays. Mais en tout cas, il y a des pays qui attirent encore beaucoup les gens, mais effectivement, les gens se déplacent, à mon sens, un peu moins sur les salons. Parce que nous, nos vecteurs, c'était les salons, forcément déjà à l'époque internet, mais un peu moins qu'aujourd'hui. Les journaux spécialisés, comme tout le monde, mais ça c'est cher et c'est pas... Et vous faisiez combien de salons par... Bon, ça varie. Nous, en propre, on a fait à peu près 4-5 salons par an, un peu partout à travers la planète, là où sont nos marchés. Les réseaux de distribution en font aussi 7-8 par an, donc ça fait un salon par mois, grosso modo. Donc sur ce développement, ça a commencé ici, à Valence, à Etoile, à... 97, 97. T'as construit progressivement des filiales ? Alors, on a donc créé et mappé notre réseau de distribution. Après, c'est au gré des rencontres, donc on a eu un distributeur qui était coréen, qui a bien fonctionné. Donc nous, on a aussi navigué un peu sur la vague des écrans plats à l'époque, dans les années 2000. Donc toutes les usines de construction d'écrans ont dû se mettre en ordre, enfin, se reconstruire, on va dire. Donc on a vendu pas mal de matériel là. Et effectivement, notre distributeur étant devenu un peu gros, on l'a absorbé. Et puis, on a fait un peu la même démarche aux Etats-Unis, mais ça, bien plus tard. Donc, où on a un distributeur qui n'en faisait pas assez à notre goût. Donc on a essayé effectivement de voir pour... Puisque les distributeurs sont multimarques, en général, ça sépare toute une vérité générale, ça. Et donc on a essayé de l'impliquer un peu plus. Et on a créé une filière avec lui. Et puis en Allemagne, on l'a fait tout seul. Donc les filiales, c'est vraiment dans les marchés où on a énormément de choses à faire, les gros marchés. Donc des filiales, un réseau de distributeurs. À partir de quel moment le numérique, le digital, comme on l'appelle aujourd'hui, est devenu important dans ton mécanisme de vente, dans ton process de vente ? Bon, je dirais, alors c'est basique, mais pratiquement dès le début. Bon, alors c'est vrai que 97, on a démarré, on a eu très vite un premier site qu'on a fait faire. Je pense qu'on en est au... je ne sais pas avec celui que tu viens de faire, on doit en être au 6 ou au 7e, au moins. Donc c'est vrai que ça a tendance à bouger de plus en plus vite maintenant, parce que les sites, les technologies bougent et les choses vont très vite. Et comment tu as fait au début, parce que ça c'est une question qui arrive souvent, quand on a un réseau de distributeurs, quand on a des filiales, est-ce que tu avais fait un site internet pour toute l'entreprise ? Tu as fait un site pour chaque filial, comment tu as géré ça au niveau des pays ? Nous, on est très technique, donc on a fait un site catalogue. En gros, on a bazardé des machines sur le site, comme on fait tous, plus ou moins, sans réfléchir à qui on s'adressait, sans réfléchir aux cibles et puis à la façon dont on communique. Donc c'était des sites qu'on avait un peu... au départ, on en avait fait un sous-traité, après on en a fait un interne, après... Enfin bon, voilà, on en est arrivé au fur et à mesure à une démarche un peu plus réfléchie et structurée. Mais c'est vrai que ces sites, pour des petites structures comme nous, nous, nos concurrents sont gros, en général. Donc on essaie de communiquer le fait qu'on ne soit pas tout petit. Donc le site, c'est quand même une bonne vitrine pour ça. Et effectivement, c'est une bonne façon de rayonner partout dans le monde. Il y a une particularité dans l'industrie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont du secteur industriel ici, non ? Oui ? Enfin, il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les sites industriels, on en analyse un paquet. L'organisation est souvent là même. Qui sommes nous ? Qu'est-ce qu'on vend ? On est souvent très orientés produits et on parle beaucoup de nous, de nous, de nous. Et c'est un peu comme ça qu'on avait récupéré le site d'Axer il y a 2-3 ans, quand on a commencé à bosser ensemble. Après, on peut en parler, mais je crois qu'il y a une chose importante, c'est qu'il faut arrêter de parler de soi sur vos sites internet. Et il faut plutôt parler des problèmes que vous résolvez pour vos clients. Donc ça, c'est peut-être un premier... Oui, ça, c'est une première grille de lecture importante. Vous êtes implanté en Corée du Sud, on est quand même sur une langue bien différente, une culture d'entreprise et, on va dire, une culture de société extrêmement différente. Comment vous avez fait pour vaincre ces barrières-là ? Pour nous, c'était très simple. On travaillait depuis... On a commencé avec cette entreprise coréenne en 1998. On a fusionné en 2004 ou 2005, si vous voulez, mémoire et mode. Donc on avait déjà des relations bien établies. En face de moi, j'avais un chef d'entreprise qui a à peu près mon âge. Donc la communication se fait assez bien. Contrairement à ce qu'on a en tête au niveau Japon, c'est très... Le Japon, c'est particulier, mais la Corée, c'est quand même plus américanisée, plus ouverte. Donc on n'a pas eu de difficultés particulières. La langue, parfois, c'est effectivement un problème parce qu'ils ne parlent pas tous bien l'anglais. Donc ça, c'est effectivement un souci. Mais bon, le patron parlait anglais suffisamment bien pour communiquer. Et puis après, le business prend le pas. Ce n'est pas si compliqué que ça. Le plus compliqué, après, c'est en tant que filiale, la financer, etc. Puisque c'est ça le nerf de la guerre. Trouver des financements locaux, c'est un peu plus difficile. Mais d'un point de vue culture, on n'était pas... Il n'y avait pas de soucis particuliers. C'est une question intéressante par rapport au site web, justement. En fait, on a tendance à faire des traductions. En termes de marketing, souvent on va faire une traduction, vous allez reprendre l'identique de votre site. Mais en termes de marketing, moi, je pense que sur les pays asiatiques, c'est une vraie problématique. D'ailleurs, on n'a pas du tout abordé cette question. On a aujourd'hui un site coréen qui est fait en Corée. On a un site américain qui est fait aux Etats-Unis. Parce que ce n'est pas les mêmes approches, ce n'est pas les mêmes façons de parler. Donc on a bien... Et d'ailleurs, c'est un sujet aussi, pour l'avenir, c'est comment fusionner un peu mieux tout ça, comment avoir une communication un peu plus générique, mais tout en s'adaptant au pays. Parce que les Américains, on ne communique pas comme nous. Et puis les Asiatiques, c'est encore autre chose. Et par rapport au digital, les Asiatiques Google, ils ne connaissent pas, ou presque pas. Donc eux, ils ont d'autres moteurs de recherche, etc. Donc ce ne sont plus les mêmes référencements, ce ne sont plus les mêmes problématiques. C'est un des... C'est pas la même question. C'est un peu brutalement, mais parfois, la langue du pays, ou les mots qu'on peut utiliser, nous, qu'on pense traduire comme il faut, ce n'est pas du tout ça qui se dit localement, dans les habitudes des gens. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de faire avec nos distributeurs. C'est-à-dire, on fait relire systématiquement par nos distributeurs localement, pour qu'on soit sûr de bien toucher les bons mots. Nous, pour rebondir un peu là-dessus, par rapport au site, l'international, donc moi, je me suis très vite rendu compte, quand même, que la fréquentation des salons, ça... Dans les années 2000, les salons étaient fréquentés par les utilisateurs, encore. Il y avait encore des gens qui utilisaient les machines qui venaient voir sur les salons. Aujourd'hui, ce n'est quasiment plus le cas. Aujourd'hui, les gens qui visitent les salons, ce sont des acheteurs ou des distributeurs, mais les utilisateurs n'y sont plus. Les fréquentations baissent. Ça coûte de plus en plus cher. On a, nous, un effet aussi dans notre métier, mais ça, c'est peut-être un peu spécifique, mais les salons s'explosent. C'est-à-dire, nous, on a un gros salon qui s'appelle Tube en Allemagne. Avant, il n'y avait que Tube en Allemagne, donc les gens venaient tous Tube en Allemagne. Maintenant, il y a Tube Singapour, il y a Tube Moscou, il y a Tube Beijing, il y a Tube... Enfin, les salons, eux aussi, s'exportent un tout petit peu, mais nous, on ne peut pas suivre, quoi. On ne peut pas aller sur tous les pays faire des salons, ça coûte trop cher. Donc c'est là où la stratégie digitale a pris un peu plus de sens. On s'est dit, mais comment faire pour contrer un peu tout ça et comment faire aussi pour avoir plus de visibilité sans investir des fortunes, même si c'est un job, tout ce qui est inbound, etc., mais un salon, ça coûte bien plus cher. Oui, il y a des salons, enfin, je ne sais pas ce que vous mettez comme budget, mais j'ai un moment donné des clients qui sont capables de mettre 120 000, 130 000, 180 000 euros sur un salon. Ce qui m'étonne toujours, c'est quel est le retour sur investissement, comment on mesure tout ça. Et souvent, la raison, c'est tout le monde y est. Si on n'y est pas, on ne va pas être visible. Donc il y a une espèce de dilemme. Il y a un peu de ça, quoi. Il faut qu'on montre les muscles, il faut qu'on ait le plus gros stand, il faut que nos machines soient vues. Surtout dans le secteur industriel, je trouve que c'est très présent, cet état d'esprit-là. Et il faut bien comprendre que ce déclin des salons, je ne suis pas en train de dire que les salons sont morts, je pense qu'il y a encore du business à tout dans les salons. Non, non, ça change. Mais on sent un déclin. C'est très lié au changement des comportements d'achat aussi. Le digital, il a impacté de manière très massive la façon dont on achète dans le secteur industriel. Il y a quelques années, vous envoyez vos commerciaux sur un salon, et c'est eux qui avaient le pouvoir de l'information. C'est-à-dire que l'acheteur d'une machine à souder il y a 10-15 ans chez Axer, il avait besoin d'un commercial d'Axer pour comprendre comment fonctionnait la machine. Aujourd'hui, quand il contacte le commercial, il a déjà fait 80% de son parcours d'achat. Le digital, il a vraiment changé la façon d'acheter, et on a eu tendance à croire que ça ne concernait que le B2C, mais c'est encore plus présent que B2B. Vous avez maintenant des générations d'acheteurs qui arrivent sur le marché, qui sont des jeunes, qui ne sont pas du tout les acheteurs qu'on avait il y a 10 ans. Je vous prends un exemple, j'ai un client suisse, il me disait, nous, c'était très simple avant, qui fait de la tôlerie, pour vendre, il avait un partenariat avec le club de hockey local, puisque le hockey en Suisse est très présent, et il emmenait tous les ans tous les acheteurs voir des matchs de hockey, etc., et ça permettait d'entretenir la relation devant. Les acheteurs d'aujourd'hui, ils ont 25 ans, 30 ans, ça c'est des pratiques, ils ne comprennent pas, ils sont souvent même beaucoup plus féminin qu'avant, c'est un métier qui a beaucoup changé aussi de genre. Vous n'emmenez pas une jeune fille de 30 ans voir un match de hockey, ça ne se pratique plus. Ça, ça explique aussi le déclin des salons, c'est que vos clients, les prospects, n'ont plus besoin forcément d'avoir des commerciaux pour avoir de l'information. L'information, ils la trouvent. Donc l'idée aujourd'hui du digital, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Axer, c'est de faire en sorte que l'information qu'ils trouvent soit la bonne, au bon moment, dans son parcours d'achat, et surtout qu'ils trouvent une valeur ajoutée dans cette information. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce qu'on trouve sur le site d'Axer et sur le site d'un des confrères. Donc il y a une espèce d'agilité à avoir sur l'adaptation des contenus et ça, ça vous oblige à être extrêmement centré sur les clients. Donc il faut commencer par se demander quels sont les problèmes que résolvent les clients et on va en parler mais c'est un peu la démarche qu'aujourd'hui il faut essayer de faire à travers vos outils digitaux. mais ce n'est pas une démarche simple au départ parce qu'on est obligé un peu de se livrer sur internet du coup. On ne peut pas parler que de caractéristiques techniques. Il faut aller bien au-delà, transmettre un peu son savoir aussi. Donc la concurrence, évidemment, il faut switcher dans votre tête. Les concurrents, de toute façon, ils nous connaissent largement dans tous les détails à travers les salons, les gens qui changent, les informations qui se croisent. Je pense qu'il faut déjà franchir une barrière, c'est ne pas hésiter à donner de l'info. De toute façon, si ce n'est pas vous qui le faites, c'est le concurrent qui le fera. Et puis, il n'y a pas de secret énorme à diffuser. Donc ça, ça me paraît être une clé de départ importante, c'est-à-dire de se dire voilà, il faut que je partage quand même beaucoup d'infos. Et effectivement, moi, j'avais toujours en tête la pub de Laurent Merlin pour monter du placo. Eux, ce qui les interesse, c'est de vendre du placo. Ce n'est pas de monter du placo, mais voilà, on attire de la visibilité avec ça. Donc nous, on essaie de faire ça maintenant en se disant effectivement, à qui on s'adresse déjà. Parce que ça, c'était une démarche il y a trois ans sur le site quand on a rencontré Karim. Ce qu'on faisait tous les deux ans, ça s'accélérait, il fallait refaire le site. On s'est dit bon, si on le refait, il faut autant le faire bien. Donc la première démarche qu'on avait faite, si tu te souviens, c'était à qui on veut s'adresser sur ce site. Avant même de commencer à attaquer, à faire un site, on a dit tiens, à qui on s'adresse. Donc on a établi des profils et puis on a dit comment on communique vers ces profils-là. après est arrivé le fait que donc avec Karim, nous on utilise une plateforme HubSpot, enfin toi t'en parleras mieux que moi, mais effectivement pour qu'on puisse capter et tracer bien les visites sur le site et donc on la refait pour que justement on puisse aller plus dans les détails. Mais ça, c'est une tendance qui actuellement est assez marquée, c'est pratiquement tous les deux ans il faudrait faire le site. Il y a cinq ans on ne mettait pas de vidéos, maintenant tout le monde veut voir des vidéos sur les sites. Bon alors effectivement ça devient de plus en plus fluide aussi. Donc ça, ça me paraît aussi être une clé importante, c'est que les sites devraient devenir plus agiles. Il faudrait quasiment les faire évoluer pas au jour le jour mais tous les trois, quatre mois il faut que tout ça, ça bouge pour que ça véhicule aussi du dynamisme. Donc ça, ça me paraît clé et nous dans notre cas, effectivement, moi je parie un peu sur le fait de moins investir dans les salons et de plus investir dans le digital et la communication surtout que les parcours d'achat comme il dit c'est fait quasi à 70% sur les sites. Les gens nous connaissent à travers le site. Si on a bien structuré, ils devraient pouvoir y trouver les avantages par rapport à la concurrence et puis bien sentir un peu l'ADN de l'entreprise si on communique bien ils devraient on devrait on devrait les attirer un peu plus facilement mais pas par les produits les barrages où on mettait une jolie machine avec des caractères ici techniques on disait ça c'est fini ça c'est... En fait aujourd'hui il faut vraiment à travers les informations que vous allez produire sur votre site il faut partir de vos personas ce qu'on appelle les personas c'est les portraits robots de vos acheteurs. Moi le conseil que je peux vous donner c'est on n'a pas eu l'occasion de le faire encore avec Axair mais aujourd'hui on le fait systématiquement essayez de réaliser des interviews de vos clients quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent qui intervient dans le parcours d'achat sur le secteur industriel par exemple typiquement les achats quand ils commencent à être élevés il n'y a pas comme en B2C un achat d'impulsion je suis sur internet j'ai envie de m'acheter une paire de baskets je ne vais pas demander l'avis à 4 personnes si on n'est pas très très... on peut mais en général vous achetez tout seul sur internet et c'est un achat souvent d'impulsion parce que le truc vous appuie dans le secteur industriel et en B2B la plupart du temps vous allez avoir à faire un achat qui est très raisonné la décision d'achat ou le besoin il a émergé parce que le fournisseur habituel ne répondait pas parce que c'est un nouveau besoin et souvent il y a plusieurs personnes qui interviennent souvent on a un ingénieur qui a un peu créé le truc on a un acheteur qui va décider il y a l'utilisateur final chez Axer on doit toucher les soudeurs c'est les soudeurs qui utilisent les machines sauf que ce n'est pas le soudeur qui achète comment on construit les parcours sur le site internet pour s'adresser à toutes ces personnes pour que le soudeur devienne un prescripteur et dans le cadre de la problématique internationale il faut en plus prendre en compte les questions de langue et les questions de culture le soudeur taïwanais est-ce que c'est la même chose que le soudeur allemand moi je n'en sais rien a priori mais ça c'est des questions qui méritent d'être posées on ne peut pas déployer comme ça les mêmes contenus enfin vous pouvez le faire mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne que ça soit très performant la première chose qu'on a fait effectivement c'était d'étudier les personas et c'était de construire les contenus d'essayer de comprendre leurs problématiques et c'était d'essayer de proposer des sujets de contenu des thèmes de contenu qui correspondent aux problématiques que rencontrent ces personnes il faut que vous aidiez vos clients à acheter parce que l'information elle est sur internet il faut les aider à trouver la bonne information et faire en sorte que quand ils aient acheté ils soient contents de leur achat est-ce que vous avez des surprises quand vous avez mis ça en place par rapport aux prospects justement on s'y a une petite boîte industrielle par exemple quand on fait des engin de TP on a le chauffeur pour avoir un truc confortable pour chauffeur parce que c'est mieux on a l'acheteur qui lui dit non vous m'enlevez les portes vous m'enlevez le siège vous mettez un truc en bois parce que je veux quelque chose de pas cher on a les politiciens locaux derrière comment vous arrivez à viser concrètement ces différents prospects et est-ce que justement est-ce que vous parlez du soudeur est-ce que vous avez réellement des soudeurs qui vont voir du site web ou vous ne vous considérez pas et finalement ça fait alors là-dessus on a effectivement on essaye de tracer les profils qui vont voir le site web bon ça on le sait que quand ils se sont identifiés donc effectivement un des jobs de Karim c'est aussi que le visiteur clique et s'identifie c'est ça le nerf de la guerre vous pouvez avoir 100 000 visites s'il ne s'identifie pas derrière vous ne pouvez pas les capter après une fois identifié effectivement on a des soudeurs qui arrivent après moi je fais aussi il y a aussi toute une démarche réseau sociaux notamment LinkedIn dans nos métiers c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien et qui maille très vite donc alors ça c'est un peu le côté que moi j'ai du mal à gérer aujourd'hui pour être franc parce qu'on utilise nos profils donc ce que j'essaie de faire c'est effectivement d'inviter des soudeurs sur mon profil donc une fois qu'ils sont invités bah lui derrière il trace de l'info et puis c'est vrai que ça devient vite exponentiel quoi parce que sur LinkedIn le maillage est rapide comment vous arrivez à capter ces gens qui sont sur LinkedIn étant donné qu'on ne peut pas les contacter hors LinkedIn on ne peut pas les contacter hors LinkedIn mais ça Karim pourra le dire un peu mieux moi j'essaye de bon maintenant modestement je dois en avoir pas grand chose 700 qui me suivent mais dont des populations de soudeurs etc mais c'est Karim qui s'en occupe c'est pas moi c'est juste pas possible en fait la stratégie qu'on a mis en place donc ça s'appelle l'inbound marketing je ne vais pas vous faire un cours magistral là-dessus mais la stratégie c'est quoi c'est de bien comprendre ces personnages c'est de produire des contenus aujourd'hui on est beaucoup sur un blog on a créé un blog sur le site alors un blog ça fait très hot school je parle des fois des clients du blog ils pensent à Skyblog c'est le truc des ados des Adia à longtemps le blog c'est essentiel dans les stratégies les contenus sont essentiels donc on crée des contenus qui correspondent aux différentes questions que peuvent se poser vos prospects pour répondre à votre question il faut réaliser un mapping une espèce de carte du parcours d'achat qui achète qui influence la décision d'achat et donc ça vous ne pouvez pas le savoir si vous n'interrogez pas parce que si vous interrogez vos commerciaux chacun va avoir sa petite idée moi je peux vous dire qu'on fait beaucoup de workshops avec des équipes de commerciaux quand vous leur posez la question c'est déjà on sait qui c'est on les connait bien c'est lui mais dans la même entreprise et c'était le cas chez Axair déjà entre les différents commerciaux il n'y avait pas la même compréhension de qui était l'acheteur il n'y avait même pas la même compréhension du mot soudage je vais trahir un secret mais par exemple pour Frédéric soudage ça comprenait tout le process de la soudure la coupe le chanfrein la préparation ce qui est important parce qu'ils vendent des machines qui font tout ça et pour un des commerciaux je me rappelle à l'époque le soudage c'était le soudage le chanfrein c'était le chanfrein donc vous voyez il y a du vocabulaire à comprendre et surtout quel est le vocabulaire utilisé par vos personnages par vos cibles donc il faut les interroger il faut leur demander comment ils posent la question à Google n'hésitez pas aussi à faire un retour de vos commerciaux il faut mettre en place des petits process pour que vos commerciaux puissent vous faire remonter les questions qui sont posées pendant le process d'achat les questions type alors nous maintenant avec le système qu'on a mis en place on se permet d'aller espionner les échanges des commerciaux sur la plateforme parce qu'on sait que les commerciaux ils ont un peu de mal à faire du reporting c'est un truc de commercial ils sont trop indépendants pas assez autonomes ça dépend du truc mais on essaye de comprendre un peu quelles sont les questions qui sont posées aux commerciaux et on en fait des sujets de contenu donc ça c'est la première chose vous créez des contenus vous attirez du trafic sur le site et la stratégie là aujourd'hui sur LinkedIn surtout sur LinkedIn parce que sur l'industrie les autres réseaux sociaux je ne vais pas vous dire que ça ne sert à rien il faut réfléchir peut-être différemment mais en tout cas on a mis le paquet là sur LinkedIn et un petit peu sur Twitter c'est de diffuser ces contenus et le but c'est d'attirer les gens sur le site alors on essaye de construire une audience sur les réseaux sociaux sur LinkedIn l'audience l'expérience que j'en ai elle passe par les personnes elle passe par le dirigeant elle passe par les commerciaux donc il faut que chacun dans l'entreprise devienne un petit peu un leader d'opinion en diffusant les contenus qu'on produit donc ça ça pose d'autres problèmes et là les problèmes qu'on rencontre typiquement les challenges c'est comment on fait en sorte d'aligner les commerciaux avec ce qu'on fait au niveau marketing parce que en B2B c'est un autre problème c'est que vous avez le marketing qui est là dans l'industrie souvent le marketing c'est la personne qui fait les salons et qui fait les plaquettes et puis d'autre côté vous avez les commerciaux qui font leurs trucs dans leur coin qui de temps en temps vont demander des plaquettes ou un nouveau catalogue là ça nous a obligé on est en plein dedans en ce moment à essayer de voir comment on va intégrer les commerciaux dans cette boucle là comment on fait pour qu'ils utilisent ces contenus sur leur profil LinkedIn comment on fait pour qu'ils utilisent LinkedIn tout court déjà c'est déjà un... pour mon contenu pour répondre aussi à cette question c'est eux qui poussent les infos sur mon LinkedIn Ah oui c'est ça parce que je pense que vous êtes comme un peu occupé en termes d'organisation finalement c'est quoi c'est le budget salon qui est passé dans le budget marketing et vous faites tout ça en externe ou en interne aussi vous êtes organisé Moi je suis en train parce qu'on est donc on n'est pas très nombreux donc je suis en train de constituer une équipe marketing mais bon pour l'instant c'est quelqu'un qui se forme en master 1 master 2 marketing ou communication en alternance donc elle va être là définitivement que dans un an et demi maintenant donc je suis moi intimement convaincu donc aujourd'hui on sous-traitant 100% pour être clair donc on écrit effectivement un peu des contenus mais c'est même toi qui les écris plus que nous et donc ça c'est fait 100% sous-traitance c'est un budget mais c'est l'équivalent d'un budget d'une foire pour nous en gros alors nous on ne met pas 120 000 euros dans les foires rassurez-nous quand on fait une foire à 30-40 000 euros c'est déjà beaucoup donc je suis intimement convaincu que vu la vitesse que prennent les choses le faire complètement en interne c'est utopique à mon sens ou alors il faut être grand et avoir une équipe vraiment dédiée à ça donc je pense que la vérité elle est un peu entre les deux il faut continuer à sous-traiter il faudra peut-être qu'en interne on maîtrise mieux les contenus parce qu'aujourd'hui pour Karim c'est difficile d'absorber tout notre savoir-faire moi j'interdis presque à mes techniques en tout cas moi je me l'interdis de lire les contenus parce que si vous commencez à lire les contenus écrits par quelqu'un d'extérieur vous passez votre vie à tout corriger donc l'idée c'est quand même c'est pas que c'est des grosses bêtises mais l'idée c'est de pousser de l'info après si l'info n'est pas à 5000% pertinente c'est pas très très grave c'est surtout que l'info elle est destinée à vos personnages elle n'est pas destinée aux techniciens de chez Axer c'est pour ça que des fois il y a un décalage sur le niveau de technicité des contenus exactement après la difficulté c'est que lui il pousse de l'info sur mon LinkedIn par exemple et puis j'ai une de mes collaborateurs qui essaie de répondre parce qu'il y a aussi des réactions donc il faut arriver à capter il faut que ces gens de LinkedIn arrivent sur le site et puis s'identifient pour que derrière on puisse mettre toute la démarche en place donc ça ça me semble ça commence à marcher quand même bien enfin je ne sais pas on va parler un petit peu des résultats il y a une chose qui est importante après je réponds à votre question c'est le tracking c'est à dire qu'aujourd'hui entre avoir un site internet qui génère du trafic et avoir des visites des visites c'est bien Axer n'avait pas de problème de visite je crois qu'on était à 4000 visites 3000 visites par mois ce qui est pas mal pour une PM industrielle c'est plutôt bien avec des visites réparties sur les zones géographiques et ça correspondait à peu près au business je crois que c'était à peu près le générer du trafic c'est une chose ensuite c'est comment on fait pour récupérer ses visiteurs donc il faut mettre en place des outils de conversion c'est à ça que Serling Band donc vous mettez des offres ce qu'on appelle des offres des campagnes donc on va mettre le guide de la soudure orbitale c'était le premier guide qu'on avait fait ensuite on va utiliser le compte existant aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui mettent sur leur site leur catalogue leur fiche produit moi je clique j'ai accès au catalogue ça c'est pas quelque chose qu'il faut donner gratuitement il y a une monnaie d'échange aujourd'hui sur internet qui est l'information du prospect vous mettez le catalogue aujourd'hui c'est ce qu'on a fait très simplement vous avez déjà une petite action qui va tout de suite générer des contacts puisque au lieu d'avoir le catalogue gratuit vous récupérez une adresse donc la personne remplit un formulaire en fonction de ce qu'on propose on va pas demander non plus le CV de la personne un nom, un prénom, un email un téléphone c'est déjà bien et l'enjeu derrière c'est le tracking donc là il faut aussi être capable d'investir sur des technologies qui vous permettent de savoir ce que font ces gens sur votre site internet nous on utilise une plateforme qui s'appelle HubSpot je vais pas leur faire de la pub mais c'est une plateforme de marketing automation quand quelqu'un est identifié sur le site d'accès à chaque fois qu'il va revenir sur le site on va être informé ça veut dire que vous avez un outil qui se remplit tout seul les commerciaux vont recevoir des petites alertes un tel est sur le site un tel est revenu un tel a téléchargé telle chose etc et ça ça vous permet aussi d'adapter votre façon de vendre à la façon dont les gens achètent aujourd'hui c'est à dire que le commercial qui va prendre le téléphone il va pas appeler une liste de contacts achetés ou récupérés sur un salon et traités six mois plus tard il va appeler des gens qui sont présents en ce moment sur le site internet et ça change tout c'est à dire que quand vous appelez quelqu'un qui est en train de regarder votre site en général la relation elle va se faire beaucoup plus simplement donc voilà la réponse est bien m'appeler le parcours d'achat bien connaître ses personas et les problématiques des personas mettre en place des outils de conversion récupérer avoir des outils ou des pages qui vous permettent de récupérer les infos de vos prospects et surtout faire du tracking derrière donc ça ça veut dire aussi investir sur le contenu etc mais investir aussi sur des outils qui permettent de faire ça c'est la seule façon de rentabiliser puis on va parler un peu de retour sur investissement mais sinon vous n'avez aucun moyen de savoir ce que sont devenus ces visiteurs ce que sont devenus ces leads voilà j'ai généré moi c'est ce que je faisais avant on générait des visites sur les sites de nos clients à la fin de l'année ok on a 50 000 followers enfin j'ai jamais obtenu 50 000 on a des gens sur linkedin mais le business on n'arrive pas à rapprocher ça de vente sonante et trébuchet voilà moi j'avais donné un objectif à carême qui était de dire ok on va faire du digital mais le digital comme chacun le sait c'est un peu volatile quoi on ne sait pas derrière quels sont effectivement les résultats donc nous on s'était dit dès le début enfin moi j'avais donné un peu le plan de marche à dire ok on va générer des leads mais moi je veux savoir si c'est des clients ou c'est des leads et si c'est pas donc là maintenant on arrive à tracer tout le parcours depuis la première fois où il a été sur le site jusqu'au moment où il a acheté donc ça ça me paraît important pour le retour sur investissement c'est quand même un investissement et ça ça marche plutôt pas mal après ça oblige quand même les équipes à changer de fonctionnement alors je veux dire un tout petit mot quand même sur les histoires de CRM parce que ça me paraît important parce que moi j'étais un peu naïf à l'époque aussi nous on avait un CRM comme tout le monde mais un CRM on va dire old school il fallait tout tapoter et remplir l'outil là qu'on utilise avec Karim on va chercher les infos sur internet vous remplissez plus une adresse un machin un contact quasiment c'est récupéré automatiquement sur internet et on a vraiment un suivi du parcours sur internet on peut même éventuellement savoir comme dit Karim ça y est il y a quelqu'un sur internet on peut lui envoyer des pop-up ça vous voyez de plus en plus souvent si vous vous baladez sur internet d'un coup on vous dit vous avez besoin d'assistance deux minutes après il y a quelqu'un qui appelle ou on peut même vous chatter en direct donc tout ça on n'est qu'au balbutiement dans l'industrie parce que c'est vrai qu'on est un peu on n'est pas des marketing dans l'âme l'industrie c'est plutôt de la technique mais c'est vrai que je suis intimement convaincu que c'est l'avenir au point où maintenant même nous on a poussé alors ça c'est une petite parenthèse on fait même des démonstrations en ligne puisque nos machines ne se vendent que quand on les monte donc maintenant on arrive avec des visioconférences à faire des démonstrations c'est pas de la vidéo sur un c'est interactif le client peut dire ben voilà ce tube là ça ne m'intéresse pas prenez celui là faites moi la démo avec ça donc c'est quand même pas mal et on se rend compte qu'on arrive presque à montrer mieux qu'on arrive donc puisque quand on fait de la sourdure on a toujours des masques etc là on a des caméras qui filment tout ça bien comme il faut donc je pense qu'on en est qu'au début il y a énormément de choses à faire ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de contact évidemment mais dans ces 70% qui sont faits sur internet il faut qu'on soit présent et qu'on qu'on se différencie par rapport à nos concurrents surtout qu'au niveau mondial les concurrents la méthodologie inbound dont on parle en France est arrivée en 2013 nous on a commencé à le pratiquer en 2015 on était une des premières agences la quatrième ou la cinquième agence à le faire aux Etats-Unis c'est 2006 aux Etats-Unis c'est un marché qui est mature en Allemagne ils ont trois ans d'avance sur nous et la France en Europe c'était un peu le dernier pays à se mettre à ces pratiques là après sur le CRM ça c'est essentiel c'est à dire que vous ne pouvez pas avoir une stratégie marketing aujourd'hui déconnecter des ventes et ça c'est une grande tendance dans le marketing on parle aujourd'hui de ce marketing sales marketing ensemble parce que vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui des gens qui font des contenus qui balancent des billets de bloc qui animent les réseaux sociaux qui génèrent du trafic et des leads et de l'autre côté des commerciaux qui continuent à fonctionner à l'ancienne je parle là vraiment du secteur industriel c'est peut-être pas le cas partout qui prennent leur voiture et qui vont faire des démos qui invitent les gens au resto je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais si vous générez du business grâce à votre site web si votre site web vous permet de vous étendre à l'international derrière il faut mettre aussi en place des pratiques commerciales qui soient alignées là-dessus parce qu'on a besoin des commerciaux pour le marketing c'est-à-dire que c'est des commerciaux qui ont la connaissance des problématiques clients donc ça il faut qu'on puisse le récupérer et parce qu'on a besoin de fournir aussi aux commerciaux des outils des contenus qui leur facilitent aussi la vente les billets de bloc qu'on produit ils servent à attirer des visiteurs mais typiquement alors on n'a pas encore beaucoup fait chez Axair mais chez un de nos clients on a créé un guide parce qu'on s'est aperçu que les commerciaux à chaque fois ils renvoyaient sur la page du site internet donc on a repris une page justement pour que les commerciaux puissent plus facilement y faire référence plus facilement l'envoyer par email donc on peut aussi produire au niveau du marketing des contenus digitaux que vous allez fournir à les commerciaux pour qu'ils puissent l'utiliser pour éduquer le client pour l'amener progressivement à l'achat alors ça ça me semble être un point clé quand même dans la démarche parce que en gros son job à lui c'est de faire en sorte que les gens s'identifient sur le site plus que ça puisqu'après il y a une démarche de suivre mon job à moi c'est de convaincre les équipes commerciales de transformer ces leads en clients donc ça c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude il faut s'habituer à l'outil parce que c'est un outil un peu différent on connait tous les commerciaux ils chassent ils chassent ils chassent et effectivement je pense qu'il faut dans l'organisation interne aussi changer les habitudes faire en sorte qu'un lead qui arrive ne soit pas traité une semaine après parce qu'une semaine après il est déjà froid il est déjà peut-être ailleurs c'est dans les deux heures donc un lead qui arrive il faut qu'il y ait une personne dédiée comme tu dis dans la demi-journée si on n'a pas pris le téléphone c'est qu'on on n'a pas fait notre job et ça dans la tête des gens c'est pas facile à faire passer parce que dans la tête des gens allez je leur comprends contact deux jours après c'est bien je crois que c'est plus du tout ça le rythme c'est voilà l'internaute il est chaud là il était sur le site il s'est amplifié c'est le moment où il faut il faut être rapide surtout sur des marchés concurrentiels parce que le premier qui va appeler dites-vous que votre prospect qui est venu sur votre site il a fait la même chose il a vu les sites des confrères il a vu les sites des concurrents il a certainement téléchargé d'autres choses ailleurs et le premier qui appelle c'est lui qui va remporter l'affaire c'est si simple que ça et du coup quand vous parlez de marketing de contenu tout à l'heure on disait comme quoi au niveau du langage international du discours utilisé on était vraiment sur des choses différentes comment est-ce que vous produisez du contenu qui soit adapté à ce point du coup au marché étranger ? alors nous on n'est pas encore complètement là-dedans parce qu'on a commencé par la France justement pour faire notre bande d'essai là on est en train de transférer sur l'Allemagne et on commence à voir qu'il y a effectivement des difficultés de traduction des difficultés donc le mieux c'est quand même de ne pas traduire c'est-à-dire c'est de produire du contenu localement en Allemagne avec les équipes allemandes mais ça c'est en train de se mettre en place donc j'ai pas vraiment de recul vis-à-vis de ça mais c'est un vrai souci quoi et en termes d'outils du coup parce que du coup vous avez dit que vous avez développé un site aux Etats-Unis un site en Corée etc ce que vous mettez en place en termes d'homologénité sur les outils les CRM par exemple comment ça se passe là on fait pilote en France et voilà alors moi je fais pilote en France déjà parce qu'il faut convaincre tout le monde parce que c'est pas évident d'imposer quoi donc en parallèle bon ça c'est pas franchement de lien mais on est en train de structurer un ERP donc on déploie un ERP on a commencé il y a un mois qu'on va déployer dans toutes les filiales donc avec un CRM lié à l'ERP et ce CRM qu'on utilise à côté par rapport à cette plateforme HubSpot on va essayer de les faire communiquer pour simplifier les tâches des organisations je veux savoir la CRM comment ça s'appelle le CRM qu'on utilise du côté HubSpot aujourd'hui c'est HubSpot c'est HubSpot c'est HubSpot et nous on est en train de déployer une solution SiteLine parce que c'est enfin c'est un éditeur américain un fort parce que c'est multi-langue multi-site multi-devise puisqu'on a le souci des filiales et une des difficultés qu'on aura à gérer qu'on n'a pas encore géré c'est de faire communiquer ce HubSpot avec le CRM de l'ERP parce que les CRM de l'ERP en général c'est pas très agile c'est performant mais c'est pas du inbound avec des séquences etc dans son CRM à lui quand le lead s'identifie il reçoit par automatisme des emails ou des choses comme ça donc ça notre CRM saura pas le faire je pense qu'il faut garder quelque chose de bien spécifique par rapport à son outil je crois qu'il y avait une question tout à l'heure excusez-moi si peut-être juste par rapport à LinkedIn justement tout le contenu est écrit en français donc pour l'instant la stratégie c'est vraiment d'avoir du contact français alors si depuis 6 mois donc on écrit en français on le fait traduire pour pousser aussi en anglais d'accord il y a une commerciale qui a été formée sur LinkedIn et qui sur les commerciaux il y a un outil sur LinkedIn qui s'appelle 16 Navigator je ne sais pas si vous l'utilisez c'est une version payante de LinkedIn pour les commerciaux donc on a formé une des commerciales là-dessus et elle traduit les billets de bloc en produit pour l'instant c'est elle qui le fait traduit en anglais et là on est en train de déployer l'allemand sur votre question par rapport aux langues dans l'idéal il faudrait vraiment étudier les personas pour chaque zone géographique là c'était assez simple parce que sur l'Allemagne par exemple c'est les mêmes profils donc on n'a pas eu de difficulté par rapport à ça hier j'ai changé avec une agence néerlandaise qui vont donc ils ont chopé un gros client sur les Pays-Bas je ne sais pas le nom du client mais qui veut déployer une stratégie pilote sur Pays-Bas France donc ils nous ont contacté hier parce qu'ils se sont rendus compte que les traductions qu'ils avaient commencé à faire ça ne fonctionnait pas du tout et que la façon d'acheter en France était très différente de la façon d'acheter aux Pays-Bas donc ils vont carrément développer des personnages spécifiques à la France avec une stratégie de contenu spécifique à la France donc effectivement après ça génère des coûts c'est une des grosses difficultés il ne faut pas le négliger puisqu'on parlait un peu de retour etc puisqu'il faut garder un peu le temps mais donc pour résumer mon approche à moi on est passé de 3000 à 6000 visites à peu près sur le site on est passé on n'est pas encore content du taux de transformation en leads j'ai une bonne nouvelle on a refait le site on avait un problème avec le site internet qui ne convertissait pas c'est-à-dire qu'on avait augmenté le nombre de visites mais le taux de conversion tournait autour de 0,8% 0,8% c'est pas terrible on a une bande ce qu'on vit c'est à peu près 2% de conversion des visiteurs en prospect et là on est j'ai regardé ce matin en partie on est à 1,83% ce qui est un très bon taux de conversion je parle des visites organiques c'est-à-dire que le gros du travail qu'on essaye de faire c'est sur le référencement naturel c'est-à-dire que vous pouvez après avoir du référencement payant vous achetez des mots-clés on n'a pas trop fait là sur Axair mais c'est une stratégie qui fonctionne aussi vous pouvez coupler les deux sur le naturel on a presque triplé le nombre de visites on a de très bons résultats sur les mots-clés puisqu'on a un vrai travail sur les problématiques des clients donc on attire les bons visiteurs et en taux de conversion on est à 1,83% donc on a explosé le taux de conversion ce mois-ci on a multiplié par on a plus 3500% j'aime bien faire des chiffres qui... par rapport au démarrage il fait du commercial pour moi non mais voilà on est passé je ne vais pas traiter de secret mais sur la France aujourd'hui on est passé de deux contacts par mois en tout cas traqués je pense qu'on avait peut-être plus mais qu'on n'arrivait pas à traquer aujourd'hui le mois dernier on était à 83 contacts donc 83 affaires potentielles 3,83 qui se sont identifiées et nous on ciblait au démarrage pour être modeste on arrive à convertir 10% de ces 83 puisque c'est quelque part déjà des prospects qu'on peut appeler de préqualifier au moins et effectivement sur la première année on a dû générer directement alors c'est encore un peu difficile à tracer parce qu'il faut que ça se mette en place on a dû générer 3 ou 4 ventes à peu près donc pour moi l'investissement valait le coût quoi enfin ça c'est pas encore un retour sur investissement énorme mais on sent que la tendance est là donc ça prend du temps c'est 4 à 6 mois avant d'avoir les premiers résultats il faut vous attendre si vous déployez ce type de stratégie à avoir les premiers prospects qui arrivent comme ça de nulle part voilà il y a une espèce d'encéphalogramme là plat pendant 4 à 6 mois parce que le temps que Google identifie vos contenus le temps que vous produisez suffisamment de contenus et que vous passiez une espèce de une espèce de plafond de verre là 4 à 6 mois qu'on a identifié chez tous nos clients par contre au bout de 6 mois vous voyez vraiment une progression si vous êtes assidus dans la production de contenus et ça c'est un autre challenge arriver en interne aussi à avoir une interview régulièrement à avoir des contenus nous c'est un billet de bloc par semaine chez Axair aujourd'hui on est plutôt avec la plupart des clients entre 2 à 4 billets de bloc par semaine vous voyez c'est un rythme de contenu par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie avec 3 billets de bloc dans l'année parce que c'est ce qu'on observe aujourd'hui sur les sites souvent c'est on fait tel salon on est sur le stand 26 ça c'est pas du contenu ça c'est juste pour dire que vous êtes sur le stand de la forme c'est là que le relais est important en interne pour avoir quand même des équipes qui arrivent à produire un peu de plus du contenu et puis par contre on va très vite arriver à une difficulté c'est les langues on fait cette démarche on a faite en français on commence à y aller en allemand on va pas pouvoir les faire pour 10 langues dans le monde donc pour des raisons budgétaires on en a pas trop parlé mais bon la démarche si je trahis pas de secret sauf si tu m'as fait un prix miraculeux si je t'ai fait un prix mais bon toi tu peux peut-être en parler un peu aujourd'hui nous on est sur des budgets qui commencent à 3500 euros par mois pour une langue avec en gros ça équivaut à externaliser c'est comme ça que je le vends vous externalisez votre service marketing et ça évite d'avoir embauché un spécialiste du digital qui maîtriserait tous ces trucs là la différence c'est que nous on vient on se branche là dessus vous avez une équipe complète etc je vais pas vous faire l'article mais il faut compter au moins ce type d'investissement là donc ça correspond à une embauche c'est à dire que la question c'est je vais construire une équipe marketing c'est ce que disait Frédéric où j'investis par contre avec le tracking on mesure un retour sur investissement et c'est la grande différence avec la com traditionnelle ou avec les salons parce qu'on va pouvoir tracer précisément les affaires d'où elles viennent etc par contre du coup quand vous disiez que vous transformez les visiteurs en gros spé là c'est les acheteurs alors du coup que vous ciblez c'est ceux qui vont non 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 les gens qui s'identifient chez nous ça peut être le foudreur qui vient télécharger un guide mais lui qui va être décisionnaire en matière d'achat pas forcément mais ça fait rien après c'est toute la machine interne après qui se met en route il faut pas celle là elle existe c'est le boulot du commercial après après c'est le commercial qui doit prendre le relais les sédentaires qui doivent prendre le relais pour avoir de la réactivité donc tout ce boulot là il existe il existe déjà alors peut-être qu'on y arrivera un jour et que ça on pourra se passer de commerciaux faut pas dire ça faut pas dire mais non non mais hors la boutade il y a vraiment une démarche en interne qui est importante non 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 pas du tout au contraire c'est un support ça va aider les commerciaux parce qu'un problème des commerciaux puis on va arrêter puisque ça va se faire c'est de remplir le CRM je suppose que vous avez tous ce problème là de commerciaux qui veulent pas ou qui arrivent pas à remplir régulièrement le CRM si déjà vous avez un outil une démarche qui remplit une grande partie des informations toute seule et puis vous montrez c'est ce qu'on a essayé de faire chez Axer c'est ce qu'on fait chez d'autres clients vous montrez au commercial tiens regarde lui tu vas pouvoir savoir ce qu'il a téléchargé sur le site ce qu'il a visité comme page tu vas recevoir une alerte sur ton smartphone quand le gars est sur ton site internet et ça permet de dire au commercial voilà le prospect qu'il faut prioriser c'est celui là qu'il faut appeler c'est pas celui que t'as rencontré sur le salon il y a 6 mois et dont on ne sait pas ce qu'il est devenu etc alors moi je pense qu'il faut en insistant sur la réactivité le relais inbound dans mon sens il doit être pris par des sédentaires ça c'est le premier une fois que l'identifiant enfin une fois qu'on a capté un lead c'est les commerciaux sédentaires qui doivent prendre le relais parce qu'il faut que ce soit du tout de suite quoi donc les commerciaux ils sont sur la route donc il y a déjà un échange qui doit commencer à se mettre en place avec les commerciaux sédentaires pour que derrière elles prémâchent le boulot et que le commercial puisse organiser une visite une démonstration etc et transformer le laissé mais je pense qu'au niveau réactivité vous ne passerez pas par l'économie des commerciaux sédentaires et qui prennent le relais de bien remplir de bien vérifier et là il va me taper sur les doigts c'est un souci chez nous parce qu'effectivement il faut s'adapter à l'outil il faut que il faut que tout le monde suive et ça ça se fait pas en deux mois et ça s'impose pas facilement ce genre de choses donc il faut que les gens comprennent leur intérêt une fois qu'ils ont compris leur intérêt ils y vont quoi c'est plus naturel donc il faut en général une première expérience bien vécue machin et après ça ça s'engraîne assez vite mais c'est quand même des outils puissants le côté très international c'est un souci le côté finance ma foi après ça c'est des décisions d'investissement pour moi c'était pas très difficile dans la mesure où ça représente à peu près un salon donc on a dit tiens on fera un salon en moins on va pas disparaître pour autant même si dans l'industrie c'est dur parce qu'effectivement dans l'industrie on veut montrer qu'on est grand on prend des grands stands on continue les salons mais on en fera peut-être par exemple l'industrie en France on le fait quasiment plus après ce qu'on va essayer de faire c'est d'intégrer mieux ces autres actions marketing avec ce qu'on est en train de faire c'est-à-dire que les visiteurs sur le salon il y a une vraie stratégie digitale à avoir sur un salon il y a du buzz sur les salons il y a un salon comme Tube & Pipe un gros salon en Allemagne il y a beaucoup de monde qui parle de ça sur Twitter sur LinkedIn vous pouvez utiliser ça pour créer des contenus vous pouvez utiliser ça pour réengager les prospects que vous avez rencontrés dans le salon en envoyant des mailings il y a plein de tactiques à mettre en place là-dessus